Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis Alexandra Madiou, éducatrice sportive de Génération Fitness. Alors cette vidéo est un format un petit peu particulier, ça va être une vidéo courte d'un quart d'heure, 20 minutes qui correspond à ma routine d'étirement que je fais en rentrant de course à pied ou de vélo quand je fais une bonne journée sportive. Je ne vais pas vous faire ma vraie routine dans cette première vidéo, en fait je vais essayer de vous en faire plusieurs. J'ai plusieurs routines que je fais à la maison, je sors mon tapis dans la salle à manger et puis en rentrant d'aller courir j'enlève mes chaussures et puis je me fais mes petits étirements à chaud, donc j'en vois déjà qu'ils vont sauter au plafond, qu'ils vont peut-être nous mettre des commentaires. Moi j'aime bien faire mes étirements tout de suite après ma séance, donc j'ai eu l'occasion de me dire déjà, j'ai 38 ans, j'aurai 39 ans cette année, je fais de la danse depuis que j'ai 4 ans et de fitness à bonne dose depuis que j'ai 13-14 ans et j'ai toujours fonctionné comme ça. Par contre c'est vrai que je suis laxe et un petit peu moins vieillissant puisqu'on s'enrêtit, mais je suis quand même assez souple naturellement, donc forcément j'ai moins de risque de blessure qu'une personne qui serait très raide. Mais j'aime bien faire les étirements tout de suite après ma séance, je vais vous dire tout à fait pourquoi, c'est parce que si je cours le dimanche matin de 10h à 11h ou de 10h à 11h30, c'est très simple d'arriver à la maison, je suis en tenue, je fais un quart d'heure d'étirements même si c'est léger, je fais mes petits étirements, après je prends ma douche et après voilà je repars pour ma journée avec mes enfants, ma famille. On va pas se mentir, le coup de dire je vais faire mes étirements 2h après, c'est pas vrai parce que si vous rentrez à 11h ou 11h30, 2h après il est 13h, vous êtes à table avec des amis ou avec la famille, donc vous ne faites pas vos étirements et vous ne les ferez pas forcément dimanche soir et vous ne les faites pas forcément lundi et du coup cette histoire de s'entraîner plus tard se traduit souvent par, enfin de s'étirer plus tard pardon, se traduit souvent par ne pas s'étirer. Et donc on ne peut pas faire de l'activité sportive de manière assez soutenue et ne pas avoir d'étirements, c'est pas possible. C'est le moment que vous en réalisez, vous en réalisez, vous en réalisez, vous en réalisez, vous avez un muscle qui n'a pas une bonne élasticité, qui n'est pas simple. Voilà, donc je vous fais ma petite routine que je fais, une routine toute simple, je ne vais pas vous faire ni les équipes, ni les pieds-mains, ni quoi que ce soit, j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos où je vous montrerai ce que je fais de manière plus poussée, parce que moi je fais des choses un peu plus poussées pour moi personnellement, mais voilà, je vous montre ce que je propose. Allez, alors moi j'aime bien voir un tapis, c'est pour mon confort, c'est du carrelage à la maison, mais voilà, si vous n'avez pas de tapis, vous mettez une serviette, c'est bien aussi. Alors, en général, je commence par pieds ouverts, donc il n'y a pas d'échauffement, je pars du principe que vous avez fait une séance vélo, course à pied, marche rapide, ce que vous voulez avant. Donc j'arrive à la maison, j'enlève mes chaussures, je monte, je descends, je tire mes adducteurs. Voilà, celui-là j'adore. Donc j'ai les genoux au-dessus des talons, le bassin à hauteur de mes fesses, voilà, et ça tire les adducteurs, donc j'inspire, je souffle, j'inspire, et je souffle, et ça, ça tire bien. Allez, tout de suite, alors on reste 10-15 secondes, moi j'avoue, je reste souvent plus simple. Allez, je descends, je les mets au sol, j'inspire, je souffle, ça tire derrière les cuisses ici les ischios, d'accord ? Alors peut-être que vous allez avoir le doigt un petit peu enroulé, peut-être que vous allez être un peu au bout des doigts, je ne sais pas. Voilà, si vous arrivez à mettre vos mains au sol, essayez d'aller attraper derrière vos chevilles, c'est pas mal. Et là j'inspire et je souffle, j'essaie de rapprocher la poitrine entre les deux genoux, les jambes tendues. Ça tire fort. Allez, je plie les genoux, je mets les mains sur les genoux et je remonte bien doucement les épaules et la tête en dernier. Voilà, on inspire. Hop, on remonte. Voilà. Et là, je descends. Je commence souvent par le côté droit, c'est pas toujours bien de commencer toujours du même côté, il faut varier. Moi j'avoue, je commence souvent à droite. Alors là, je descends, donc une jambe pliée, une jambe tendue, pour les personnes moins souples, ça peut être comme ça. Vous voyez, comme ça. Voilà, si vous arrivez à mettre les mains au sol, c'est pas mal. Voilà, je garde les talons en arrière. Vous voyez, je mets le poids en arrière pour avoir les talons, le poids, enfin, je garde le poids en arrière sur mes talons. Vous aviez compris. D'accord ? Voilà, j'ai une variation entre les deux, mais je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle est plus difficile. Je vous la montrerai dans une autre vidéo. Là, je tourne, voilà, je tire devant ma hanche. Il faut bien que le genou soit au-dessus du talon, ok ? Voilà. Allez, j'ai le genou au-dessus du talon, je tire devant la hanche, je pose le genou au sol. Et là, j'essaye d'aligner genou, hanche, genou arrière. Et je fais le chevalier servant, ok ? Voilà, le chevalier servant. Ça tire, hein, devant la hanche, là. So, c'est éliac, ça doit tirer, hein. Allez, je me mets tout de suite en arrière. Je mets le bassin ici au-dessus du genou, les bras dans le dos et je me penche légèrement en avant. Vous avez vu que j'ai le pied flex. J'ai le pied flex, pourquoi ? Parce que les mollets, le mollet, il a besoin d'être étiré et l'iskiose. Ça tire même derrière le genou, hein. Allez, le doigt plati, je me penche en avant. J'ai une ficelle au-dessus de la tête, une ficelle au bout des fesses et je tire, là. Et donc, j'inspire, je souffle. Vous forcez quand vous soufflez. J'inspire, je souffle. Ça tire. Allez, je ramène. Voilà, je reviens en avant. Et hop, je vais venir placer le genou près de mon pied. Et je vais mettre tout le poids sur mon genou. Tout, tout, tout le poids sur mon genou. Et je vais essayer de maintenir le talon au sol. Ça va tirer derrière la cheville et au niveau du mollet. Ça doit même presque faire mal. Soufflez, poussez tout le poids. Vous voyez, j'ai tout le poids sur mon genou. Allez, dans cette position, je relève, je vais tendre mes jambes. Alors, si vous arrivez à mettre les mains au sol, c'est super. Mais sinon, vous mettez les mains sur le tibia de la jambe avant. Et ça tire derrière les jambes. Vous voyez, si vous pouvez mettre les mains au sol, c'est parfait. Allez, soufflez, j'inspire. Je souffle. Les moins souffles, c'est les mains sur les tibias. Allez, je plie les deux genoux. Je mets les mains sur les genoux. Je remonte doucement les épaules et la tête en dernier. Et dans cette position, je viens pousser les fesses en arrière comme si je voulais m'asseoir. Pareil, les mains dans le dos, le dos plat. Je tire sur l'eau de ma tête, je tire sur le bout des fesses. Pied flex. Vous voyez, je peux même, si vous pouvez attraper ici, pour que ça tire le mollet. Allez, les épaules basses. La jambe bien fléchie, le poids en arrière. Allez, je ramène. Je tiens, je tiens en équilibre, talons-fesses. Ça tire devant la cuisse le quadriceps. Donc là, j'attrape, si c'est possible, avec mes deux mains. Ça dépend de la souplesse de vos épaules. J'inspire et je souffle. J'essaye d'envoyer le genou en arrière par rapport au genou de la jambe d'appui. Et je me redresse. Allez, j'essaye d'envoyer le genou en arrière par rapport au genou de ma jambe d'appui. Il faut vraiment que ça tire devant le quadriceps. Aspirez le nombril. Allez, ça fait travailler la jambe aussi, là. D'être en équilibre. Ça fait travailler les petits muscles, là. C'est proprioceptif. Allez, je viens devant. Et je s'ouvre. Allez, redressez-vous, baissez vos épaules. Vous voyez, je suis sur le tapis. Moi, je me déséquilibre. Allez. Allez, tout de suite, je joue sur le côté. Donc, il faut que j'envoie le bras de l'autre côté. Abaissez les épaules. Ça tire. Inspirez votre nombril. Ça tire ici l'intérieur de la cuisse. Allez, relâchez. Allez, on inspire. Hop. On souffle, on descend. Allez. J'ai les adducteurs. Allez, j'inspire. Je souffle. Allez, je viens poser les mains au sol. Je tends mes jambes là-haut. J'attrape derrière mes chevilles si je peux. Sinon, je garde les mains au sol. Allez. Essayez d'amplatir le dos. Aplatissez le dos. Poussez la poitrine entre les deux genoux. Soufflez. Allez, tirez la colonne vertébrale. Ça tire derrière la jambe. Allez, on met les mains au sol. On plie. On met les mains sur ses genoux. On remonte doucement. Le dos rond. Les épaules et la tête. On délivre. Hop. On inspire. Et donc maintenant, on part sur la jambe gauche. Alors, soit vous restez comme ceci. Voilà. Vous avez bien le poids du corps en arrière. Les talons sont enfoncés dans le sol. Soit vous pouvez bien mettre les mains au sol. Les filles, en général, on est plus souples. Donc, ça passe. Allez, on se tourne. On va chercher loin derrière. J'ai le genou au-dessus du talon. Vous voyez le genou au-dessus du talon. J'ai les deux pieds dans la même direction. Et je souffle. Je pousse mon bassin vers le sol. Ça tire. On doit sentir. Ça tire. Ça tire. Ça tire. Allez, je pose le genou arrière au sol. Je me redresse. Je fais le chevalier servant. Ça doit tirer. Enfin, je dois aligner le genou, la hanche. Et le genou arrière, ça doit tirer devant la hanche. Allez, redressez-vous là. Chevalier servant. Soufflez en puissant le bassin vers l'avant. J'inspire. Je pousse. Allez, je viens en arrière. Voilà. J'ai le genou au sol. Je me redresse, vous voyez. Je fixe les ombres plates. J'aspire le nombril. Les mains dans le dos. Pied flex. Allez, pied flex. Allez. Voilà. Hop. Ça tire, là. Si vous tirez sur les orteils en même temps, ça va tirer encore plus fort. Je me déséquilibre. Allez, on ramène. Hop. Et je viens mettre le pied à côté. Et je pousse tout le poids sur mon genou sans décoller le talon du sol. Allez. Avancez l'autre genou à côté. Avancez, avancez. Poussez. Ça tire, hein. Vous gardez le talon au sol et vous poussez le genou d'avant. Ça va tirer fort derrière la cheville au niveau du mollet. Ça fait même presque mal. Celui-là, il fait mal. Alors, soufflez. Allez, je vais retendre mes jambes. Prenez des grandes inspirations. Et prenez le temps de souffler. Alors, si c'est difficile, les mains au sol, évidemment. On met les mains sur ses tibias. Si vous pouvez me mettre les mains au sol et les mains à plat, c'est parfait. Ça dépend de... Ça dépend si vous avez des longues jambes comme Adriana Carambeau. Allez. Ça tire, hein. Là-bas, les jambes. Allez, on plie les deux genoux. On met les mains sur les jumeaux. On remonte. On souffle. Allez. Hop. Je viens m'asseoir. Vous avez vu ? Je pousse le bassin en arrière. Je reste pas en avant. Je pousse le bassin en arrière. Le dos est plat. J'étire du bout des fesses au-dessus de la tête. Je tire ici. Allez. Le dos est plat. Aspirez le nombril. Ça tire derrière la jambe. Vous pouvez tirer sur les orteils. Allez. Je ramène. Je me place en équilibre. Les épaules abaissées. Allez. Allez. On tire, on tire, on tire. Vous vous souvenez, j'ai dit, les deux cuisses collées, les deux genoux collés. Et j'essaye d'envoyer le genou en arrière par rapport à la jambe d'appui. La jambe d'appui, elle est souple. Le genou est déverrouillé. Allez. Soufflez. Tirez. Tirez. Soufflez. Ça tire le quadriceps. Allez. Je relâche. J'inspire. Et je souffle. Je me redresse. Allez. Redressez-vous. Montez bien le genou. Poussez la tête vers le plafond. Il faut que ça tire. On a vu, je me déséquilibre. J'ai pu travailler la jambe d'appui. Surtout comme là, j'ai un gros tapis. Je m'enfonce un peu dedans. Allez. Je reste ici. J'envoie les épaules vers le sol. Abaissez vos épaules. Allez. On étire l'adducteur. Aspirez le nombril. Relâchez. Allez. On inspire. Hop. Jambe pliée. On souffle. Ressent jusqu'en bas. Et là, on va venir dans ses jambes. Si c'est difficile, les mains au sol, on met sur ses tibias. D'accord ? Pas de bras qui restent dans le vide. Soit sur les tibias. D'accord ? Soit sur les tibias, soit les mains au sol. Si vous êtes assez souple, vous avez les mains au sol facilement, vous pliez les coudes. Si vous êtes encore assez souple, vous mettez les mains derrière les talons. Ça tire, ça. Soufflez. Allez, pliez. Restez ici, pliez. Voilà. Allez, on s'assoit. On colle ses deux pieds. On se grandit. Allez, on descend les genoux vers le sol. Donc si vous avez suivi depuis le début, j'étire adducteur, ischio, ischio, l'arrière des cuisses, c'est très raide, mollet et quadriceps. Si vous faites des sorties de course à pied, des sorties de vélo, c'est ce que vous avez besoin d'étirer. Vous voyez, vous pouvez rester comme ça. Vous pouvez inspirer sur le souffle, essayer d'avancer un petit peu vers l'avant, comme si on vous tirait par le bout du nez. Ça va tirer plus fort. Le doigt platit. Inspirez, soufflez. Relâchez. Allez, je mets une jambe devant. Une jambe devant. La jambe qui est pliée, elle est ici. Alors moi, je ne suis pas fan de ça. Si vous faites de la clé, vous avez fait du saut de hain, on vous fait vous étirer comme ça. Mais là, le genou, il n'aime pas. Il n'aime pas du tout le genou. Donc il faut mieux être comme ça. Moi, je ne fais pas de saut de hain. Donc voilà, je me mets comme ça. C'est moins dur pour mon genou. Voilà. On peut le faire, mais le genou n'est pas très fan. Allez, j'inspire. Je souffle, je me penche en avant. On va commencer par étirer ici le mollet. Alors, vous voyez, je mets une main au sol et je peux décoller. Vous avez vu, je décolle. Je peux vous dire que si vous vous redressez, vous sortez la poitrine, vous vous grandissez, vous tirez, hop. Alors, vous allez me dire, je n'arrive pas forcément à attraper mes orteils. Vous prenez une deuxième serviette ou un élastique, vous passez derrière et vous tirez avec. Vous roulez, vous tirez avec. D'accord ? Allez. Relâchez, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire. Allez, avec l'apesanteur, ça va descendre. À chaque fois que vous soufflez, vous essayez de gagner des centimètres. Ou même des millimètres, c'est pas grave. Allez, on descend. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi je commence à trembler. C'est bon signe quand ça trempe. Le muscle, il résiste. Ça doit être sa poisse. Allez, relâchez. Hop. Alors là, vous voyez, je parle par rapport à mon propre niveau. Là, je n'ai pas fait de choses avec des poids. Je n'ai pas fait de choses où je force trop dur. Vous avez vu que là, par exemple, pour étirer mon fessier, je tire sur ma jambe à la force de mon bras. Donc bien évidemment, la force de mon bras, c'est ridicule par rapport à la puissance de ma jambe. Donc là, j'étire mon fessier, mais je ne l'étire pas démesurément. Donc même si je fais ça à chaud, j'ai peu de chances de me faire une blessure importante. D'accord ? Allez, je me redresse. Je me redresse, ça tire le fessier. Je me tourne du côté de la jambe. Je s'ouvre. Alors celui d'après, déjà, il est un peu plus difficile. Donc c'est vous qui allez doser. Je garde le pied sur la cheville. Je me plie. Et là, il faut se redresser. Vous voyez, déjà, celui-ci est un peu plus difficile. Il tire plus fort, d'ailleurs. On est sur le fessier encore. Allez, je pousse la poitrine vers mon tibia et mon mollet. Il y a ma jambe ici. D'accord ? Et je pousse ma tête vers le plafond. J'appuie, je repousse le sol avec mes mains. Ça tire le fessier. Soufflez. Allez, je relâche. On se replace au milieu, les adducteurs. Je me redresse. Je descends les genoux vers le sol. J'essaye de descendre les genoux. Allez, alors si vous êtes comme ça, je sais, je vous montre de profil. Peut-être pas les filles, mais les gars, vous êtes peut-être comme ça. Essayez de vous redresser, de vous redresser. Vous voyez tout ça ? Là, il ne faut pas que ça reste enroulé. Donc si vous êtes comme ça enroulé, là, c'est vraiment qu'il faut me faire ma séance tous les jours. C'est que c'est trop raide. C'est que c'est trop raide tout ça. Allez, on essaye de se redresser. Je ne vous demande pas d'avoir les genoux qui touchent le sol. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut au moins pouvoir aplatir le dos. Allez, si vous restez trop enroulé au niveau du bas du dos, ce n'est pas bon. Allez, si vous pouvez avancer un petit peu vers l'avant. En soufflant, vous tirez par le bout du nez, le dos reste plat. Allez, se lâcher. Allez, on met l'autre jambe maintenant devant. Allez. J'attrape ici. Voilà, donc moi j'ai ma main au sol, j'attrape et j'essaye de décoller. Comme tout à l'heure, vous n'arrivez pas à attraper la pointe de pied. Vous m'attrapez un élastique, un petit bout, une petite corde à sauter, ce que vous avez à la maison, une serviette, vous la roulez. Vous passez derrière et vous tirez à la force de vos biceps. D'accord ? Mais ce qu'il faut, c'est réussir à décoller ici et tout ça en aplatissant le dos et vous voyez, en sortant la poitrine. Et je peux dire que ça fait vraiment mal. Ça tire. Allez. Le volet, il souffre là. Allez, je relâche. J'inspire. Je fais ça. Je souffre. Allez, je descends. Alors moi, vous voyez, je vous tourne cette vidéo, j'ai fait du step avant, j'ai fait une vidéo de step. Comme ça, j'ai les muscles, je suis échauffée, j'ai les muscles assez chauds. Par contre, je ne fais pas des efforts, vous voyez, avec des poids ou quoi que ce soit. Il n'y a personne qui me pousse sur le dos. Je descends de moi-même. Donc il y a moins de risque quand même de se faire une blessure. C'est vrai que lorsque le muscle est chaud, on ne se rend pas compte parfois qu'on va trop loin. On ne se rend pas compte qu'on peut se blesser. Allez, j'inspire et je souffre. Allez, on continue de descendre. Ce n'est pas anormal si vous n'êtes pas symétrique. C'est possible que vous soyez plus souple d'un côté que l'autre, ce ne sera pas anormal. Allez, souffrez. Allez, il faut descendre. Il faut que ça tire. À chaque fois que vous soufflez, vous essayez de gagner encore une fois. Ça, l'ischio, ça lui fait du bien. Alors moi, vous voyez, par exemple, j'étais beaucoup plus sauf des ischios quand j'étais jeune fille. Comme je cours et que je fais du vélo et que je fais du step et tout ça, j'y aurais dit mes ischios, évidemment. Allez, redressez-vous. Alors ça va, j'ai encore une bonne souplesse parce que je la travaille. Mais j'avais les ischios beaucoup plus souples avant. C'est un muscle qui est très raide chez tout le monde. Allez, redressez-vous. Voilà. Vous serrez avec votre bras, votre genou et vous vous tournez du côté de cette jambe et ça va tirer le fessier. Si vous restez arrondi, ça ne tire pas. Inspirez, soufflez. Allez, redressez-vous. Voilà. Donc là, celui-ci, il n'y a pas trop de danger. Voilà. Allez, vous relâchez. Ah, voyez, celui-ci, déjà, vous poussez avec la force de l'autre jambe. Donc c'est un peu plus difficile. Peut-être que vous n'allez pas tous pouvoir le faire, celui-ci. Si vous voyez que ça ne passe pas, si vous voyez que ça tire vraiment trop fort, ne me le faites pas. Puisque l'objectif des étirements, c'est que ça vous fasse du bien et que vous ayez des muscles en meilleure forme après. Que vous ayez une meilleure élasticité. Une meilleure contractibilité. Je ne sais plus comment on dit. Un muscle contractile. Allez, redressez-vous. Relâchez. Hop, je garde les deux jambes devant. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Alors, pareil, moi je peux attraper mes pieds. Certains vont y arriver, d'autres pas. Vous arrivez à attraper les pieds, vous les attrapez. Vous décollez les chevilles et vous sortez la poitrine. Vous n'arrivez pas à attraper les pieds, pas de soucis. Je roule ma serviette ou je prends ma petite corde à sauter. Je la passe derrière et hop, je tire. Ce qu'il faut c'est que ça étire le moulet. Allez. Relâchez. Allez, j'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Vous pouvez pointer vos pieds, ça va tirer aussi devant le pied. Vous voyez, si j'appuie là, ça tire. Allez, je souffle. J'inspire. Je souffle. À nouveau. Je souffle. Allez, poussez la poitrine vers vos genoux. Imaginez qu'on vous tire par le bout du nez. Aplatissez le dos. Et tirez la colonne vertébrale. Allez, j'inspire. Je souffle. Allez, je vous descends encore. Soufflez. Allez, je relâche. Je reviens tout de suite. Allez, on termine. Un peu plus difficile. Allez, on termine. J'essaie déjà que mes amis défoulés sur l'IA-16 vont me dire « Ah, qu'est-ce que c'est que ton truc ? » Je fais une petite dédicace à Amandine aussi. Je vais lui envoyer, je vais t'envoyer la vidéo, Amandine. Alors, je sais que vous n'allez pas tous s'ouvrir comme moi. Vous allez peut-être être là. D'accord ? Vous allez peut-être être là. Et vous allez peut-être être enroulés même du bassin. Eh bien, ce n'est pas grave parce que vous pouvez vous essayer déjà de vous redresser. D'accord ? Si vous êtes comme ça, vous essayez déjà de repousser avec vos mains et de vous redresser. D'accord ? Si vous pouvez ouvrir plus et que vous êtes encore un peu enroulés. Pareil, j'inspire, je souffle, j'essaie de me redresser. Et puis peut-être il y en a qui vont être comme moi, qui vont essayer d'ouvrir plus. Voilà. Allez, j'inspire et je souffle. Allez, et ça, ça tire bien fort les adducteurs. Allez, redressez-vous. Poussez la tête vers le plafond. Vous pouvez rester comme ça, surtout si vous avez du mal à vous redresser, si vous avez du mal à étirer la colonne vertébrale, ça va déjà tirer fort. Il y a des filles qui vont être souples comme moi. Alors, je ne suis pas sexiste, mais les garçons, il va y en avoir moins pour aller vers l'avant. C'est possible qu'il y ait des garçons, mais c'est vrai que les filles, on a naturellement une meilleure mobilité, une meilleure souplesse au niveau du bas du corps. Donc, on inspire et vous pouvez avancer un petit peu. Il y en a qui vont pouvoir le faire. Si les garçons, vous y arrivez, faites-le. D'accord ? Je dis les filles parce que je sais qu'il y en a qui vont pouvoir le faire. Vous voyez, je vais un petit peu vers l'avant. Et je vais devant. Et je vais devant. Ça tire, ça. Il y en a qui peuvent poser les coudes, je suis sûre. D'accord ? Si vous pouvez poser les coudes, vous le faites. Je pousse ma poitrine vers le sol. Ok ? Allez, vous restez comme ça. Vous ramenez. Ok ? Vous resserrez le chewing-gum. Voilà. Et déjà, quand vous m'aurez fait ça, vous avez vu, j'ai fait vraiment adducteur, ischio, mollet, quadriceps. J'ai rien oublié. Mollet, ischio, quadriceps, adducteur. Voilà. Dernier exercice pour la forme, pour les quadris. Je me place ici. Hop. Et je tire. Allez. Je souffle en montant. Allez, montez, montez, montez pour que ça tire devant les cuisses. Plus vous montrez, plus ça tire. Allez, il faut que ça tire les cuisses. Allez, aspirez le nombril. Relâchez. Les mains devant, les orteils dans le tapis. Et hop. Je fais le chien tête en bas. Je pousse ma poitrine entre mes deux genoux. Je pousse ma tête entre mes deux bras. Ça tire, ça, les mollets, derrière les cuisses. Dischio. Allez, relâchez. Vous pliez les jambes. Vous pliez les jambes. Vous mettez les mains sur les genoux. Et vous vous remontez doucement le dos rond, les épaules et la tête en dernier. Allez, j'inspire et je souffle. Et je vous ferai une autre vidéo avec une autre routine d'étirement. Notamment, j'en ai une où je m'allonge sur le tapis. OK ? Et je vous en ferai aussi certainement une troisième avec les étirements plus poussés que je fais moi. J'aime bien faire les écarts, des choses comme ça. Je vous en ferai peut-être une avec les barres aussi pour que vous voyez. Comme ça, vous aurez plusieurs formules. Je vous fais des gros bisous. Continuez de courir. Continuez de faire du vélo. On va bientôt pouvoir nager. Elle sera assez chaude. Allez, gros bisous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada